Musique J'ai toujours eu un rapport à la nature très fort, je me rappelle étant un gamin, dans les forêts et tout, j'adorais me procher dans les feuilles, d'embrasser les arbres, c'est chez moi, ça fait partie de moi, je suis imbriqué là-dedans, je me sens vraiment faire partie de ça. Musique Musique La carrière jaune. Musique 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 Quand on parle de la mémoire des murs, c'est des vibrations qui restent, je crois que tout est lié, tout est interconnecté. Je pense que la roche ici aurait beaucoup de choses à dire, de tout ce qui s'est passé ici, beaucoup de gens ont travaillé. C'est peut-être ça pour moi qu'on aura si fort. Musique C'est un peu comme une cathédrale ici. C'est un peu au souvenir de tout ce qui s'est passé ici. Musique 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 C'est peut-être ça déjà ? Peut-être pas ici. Cette question de l'équilibre, je crois justement que j'ai compris assez rapidement peut-être que ça dormait au fond de moi, le fait justement de mettre des choses en balance que ça. Pour moi aussi, ça paraît tellement des fois improbable que ça tienne. Parce que de temps en temps, je suis envahie par le doute, je me dis non, non, mais là, ça va pas. Et puis que je tiens la position longtemps, évidemment, on a les mains qui commencent un peu à trembler, donc on se dit, oh là là, je commence à trembler, je fatigue, donc ça va être un handicap de plus. C'est un déclic dans ma tête, où il y a un accord qui se fait et je suis libéré tout d'un coup. C'est comme si j'avais prouvé à la pierre, à la sculpture, que je méritais qu'elle me fasse le cadeau de tenir tout d'un coup, c'est ça. Et puis, il y a un effet de surprise. Ça dure quelques fractions de secondes, c'est comme ça, mais tout d'un coup, paf, voilà, ça tient. C'est magnifique. Je crois que je vais faire un peu de feu, hein. Je peux pas garder ça pour moi, j'ai besoin de montrer ça, de le partager. Ça me nourrit beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu spectaculaire dans la chose. Ah, c'est sympa, montre-moi. C'est un feuillage. C'est ça, cette pierre, pour finir, assez étroite que j'avais mis dessus. Ouais, on dirait le visage d'un bébé, là, tu sais, avec les joues un peu. Mais elle m'a donné pas mal de fil à retourne, quoi. Ouais, parce qu'il y a même un visage dans la roche, là, à côté. Oh, ben là-bas, il y a des visages partout, quoi. Ouais. Tu veux voir les autres ? Ouais, je veux bien. J'étais complètement crevé, ouais. Je veux dire, ça a été beaucoup de tensions. Énormément de tensions. Mais elles ont l'air assez légères, quand même, tes pierres. Eh, tu rigoles. Ça va ? Je crois que la pierre du haut, elle doit faire au moins, au bas, entre 15 et 20 kilos. Ouais, c'est marrant, parce que moi, j'avais l'impression qu'elle n'était pas trop, trop grosse. Non, non, elle est. Par rapport à celle du dessous, là. Ah, celle-ci, elle est vraiment énorme, ouais. Le truc, c'est qu'il faut toujours avoir une pierre en bas qui soit hyper stable. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Si la base de ta sculpture n'est pas stable, tu n'arriveras jamais à rien. De temps en temps, on me demande, ah, j'aimerais bien avoir une sculpture dans mon jardin ou dans mon intérieur. Alors là, la démarche, effectivement, est différente parce qu'il faut pérenniser la sculpture. J'ai mis au point un peu les techniques pour faire en sorte que ça tienne. Que la sculpture garde sa magie qu'elle avait quand elle était en équilibre. Pas faire des contacts trop épais, tout ça, pour qu'elle garde un peu cette force. Alors la sculpture, c'est Makas le troll. La sculpture qui est déjà à moitié fixée. Cette partie, par exemple. L'éphémère était une force. Et puis là, ben, voilà, je la fixe. Donc, on garde quelque chose de beau. Mais c'est un autre monde, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est un autre monde, c'est un autre monde. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... et j'aime beaucoup les différences l'avant-dernière qui est beaucoup plus petite on en rajoute une beaucoup plus grande en-dessus je trouve que c'est très harmonieux et c'est aussi très difficile parce que niveau équilibre c'est... Avec Caroline, j'ai visité son jardin magnifique c'est un jardin extraordinaire où on regarde, il y a quelque chose Il y a quelque chose d'un peu sauvage là-dedans où on laisse faire la nature Ça me faisait penser un peu à Alice en Pays des merveilles donc quand j'ai trouvé la pierre principale à la tête il faut que je fasse quelque chose avec ça J'ai eu le coup de coeur et puis c'est vrai que j'ai tout de suite vu une tête de lapin Voilà, c'était le but Ou de lièvre Je vois vraiment une tête de lièvre C'est parfait C'est très bon On a envie de la toucher Oui, c'est ça On dirait de la fourrure C'est la tête de lapin Pour l'instant, t'aimerais faire quoi ? T'aimerais la déplacer ? C'est un trop gros travail on fera ça peut-être au printemps Si on pouvait la voir tout le tour Quitte à changer cet endroit-là et puis essayer de la mettre Voilà, plus en évidence Plus en évidence J'ai toujours eu une passion pour les pierres, pour les cailloux Je me rappelle que j'étais petit C'était vraiment une obsession quoi Quitte à me provoquer des cauchemars la nuit parce que je voyais des monstres dans le tapis du salon Je voyais des visages partout quoi Gentil, moins gentil Et puis que j'ai commencé à faire du stone Enfin, voilà, on équilibre ces pierres Ça, ça s'est mélangé avec... Parce que ça faisait partie de moi Donc dès que je prenais une pierre Je voyais un visage Je me disais, ah ben voilà Je vais pouvoir faire monter cette... Cette entité Enfin, je voyais des entités partout comme ça J'ai quelqu'un d'hypersensible Donc c'est vrai que... J'ai toujours été comme ça C'est vrai que je sens très fortement les choses Je sens qu'il y a tout un univers là derrière C'est comme si j'obéissais à quelque chose C'est comme si j'obéissais Adrien c'est un super photographe Je l'ai connu dans le cadre du graphisme En fait, de ce que je faisais avant Et il a toujours eu un regard positif, constructif Sur ce que je faisais Moi je pense que si tu la mets là-bas Si tu la mets pas de ce côté-là Mais plutôt ici C'est-à-dire que l'arrière-plan ce sera de l'eau Si tu la mets en avant, l'arrière-plan ce sera de la pierre Et puis on lira mal On lira mal la première pierre Tu vois ce que je veux dire ? Tu as la même chose pour les bras ? Si j'ai la même chose La même chose pour les bras ? Parce que... Non mais tu vas te cailler les mains Comme c'est un photographe magnifique Je me suis dit voilà Si on veut vraiment faire de belles photos Du coup c'est lui qui va les faire C'est bon ? Bon, je pense que c'est l'heure Je ne sais pas s'il y a encore une Je ne crois pas Je ne crois pas Non c'est bon C'est bon Quand je fais une sculpture, c'est comme si j'étais médium, que j'aidais à faire exister cette autité que je vois dans les pierres, à les faire sortir, à les faire s'exprimer. C'est important pour moi, justement, que cette sculpture, elle parle à la fin, une fois créée, une fois qu'elle est là, il faut qu'elle soit puissante, quoi. Je trouve que ça a été assez rapide encore. Voilà, c'est moins rapide. Il arrive un moment où je commence à trembler à cause de l'effort, et là, il faut trouver la solution. Il fallait que le truc fonctionne, quoi. Moi, c'est là où, quand je commence à trembler, en fait, j'arrête. La sculpture réelle, c'est là où j'aimerais pas que tous les gens puissent la voir, parce que c'est là qu'elle a vraiment sa grande force. Mais comme c'est pas possible, parce qu'au moins de coup, devant tout s'écroule, la photo est indispensable. Mais pour que l'autité soit toujours forte, il faut que la photo, elle soit forte. elle s'appelle Fata Mamana, donc c'est une créature de la mer qui est sortie un moment de la mer, qui s'est installée là, que j'ai pu observer pendant un moment. qui s'est laissée observer et puis qui a certainement, au bout d'un moment, m'a disparu, comme une vision, comme un rêve. Elle m'a fait le plaisir de poser pour moi, disons. C'était prévu pour l'expo du mois de mai-juin, qui, grâce au Covid, évidemment, a été annulée. Ça, c'était une magnifique surprise. Il y avait des gros blocs. Celui-là, il est d'un poids gigantesque. J'ai dû le monter là-dessus. Je crois que mon dos s'en souvient encore. Et en reculant, c'était un peu un petit miracle. Comme quoi, par exemple, il n'y a pas besoin de mettre plusieurs pierres, de se prendre la tête, de faire de l'équilibre et tout. Des fois, avec peu de choses, tout d'un coup, il y a la magie qui opère. Voilà. Ça a été le cas. Je l'ai appelée Corsica, parce qu'elle ressemble à une déesse. Et voilà. Le gros de la démarche, c'est arrivé comme ça, d'un seul coup. Et c'est devenu vite envahissant, pour moi, dans le bon sens du terme. C'était carrément d'épulsions. Il fallait que je le fasse, quoi, absolument. C'est comme si ça devait sortir. J'avais l'impression de rentrer dans un nouvel univers. Alors maintenant, ça, c'est structuré, c'est plus qu'à Anne, donc c'est plus... voilà, c'est... Ça a mûri, je dirais. Là, j'ai l'impression que je crée quelque chose, je fais quelque chose. Et ça a pris beaucoup de place. Même carrément toute la place. Dire que je pense à rien, c'est presque ça. Mais c'est pas rien, c'est... Je suis dans un état de concentration extrême. Et c'est vrai que je pense à rien d'autre que ce que je suis en train de faire, quoi. Une fois la sculpture mise en place, elle tient par miracle. Si je veux dire. Bien, le truc, c'est de la prendre en photo le plus vite possible. Puisque c'est tellement éphémère, justement, que... Que de prendre la photo, au moins, c'est ce qui restera. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501